Cette vidéo va vous montrer comment utiliser la poche de nuit convine. Celle-ci peut être attachée directement à un étupénien ou peut être connectée à une poche de jambe pour une capacité supplémentaire la nuit. La poche de nuit convine apporte une solution de confiance pour l'incontinence urinaire. Commencez par vous laver les mains. Si la tubulure n'est pas préconnectée à la poche, vous pouvez la raccourcir à la longueur souhaitée. Si la tubulure est crénelée, coupez-la à l'aide de ciseaux sur une des sections lisses. Il est important de conserver la plus grande longueur possible de section lisse. Ceci permettra d'obtenir une connexion sûre entre la poche et la tubulure lors de son installation. Raccordez l'extrémité coupée de la tubulure au connecteur de la poche de nuit. Poussez fermement la tubulure de façon à ce que la tubulure soit fermement raccordée à la poche de nuit. Utilisez le porte-poche convine pour suspendre la poche de nuit. Suspendez la poche sur le porte-poche en insérant les crochets dans les fentes en haut de la poche. Fixez le porte-poche sur le côté du lit. Pour faciliter l'écoulement des urines, il est important que la poche soit placée plus bas que vous quand vous êtes dans le lit. Si le connecteur a un bouchon protecteur, retirez-le. Raccordez le connecteur à l'étui peignin. Vous pouvez également connecter la poche de nuit à une poche de jambe pour une plus grande capacité la nuit. Raccordez le connecteur de la poche de nuit au tube de vidange de la poche de jambe. Ouvrez le robinet de vidange de la poche de jambe. Lorsque vous êtes couché, desserrez les attaches de la poche de jambe pour un plus grand confort. Le système collecteur d'urine est maintenant fonctionnel. Le matin, déconnectez la poche de nuit de l'étui peignin en tournant légèrement le connecteur vers l'extérieur de l'étui. Si votre poche de nuit est connectée à une poche de jambe, fermez le robinet de la poche de jambe. Ensuite, déconnectez la poche de nuit en tournant légèrement le connecteur vers l'extérieur du tube de vidange de la poche de jambe. Évitez de toucher l'extrémité ouverte du tube de vidange de la poche de jambe. Il est recommandé de vider la poche de nuit lorsqu'elle est remplie à un peu plus de la moitié. Cela préviendra l'apparition d'une pression d'air à l'intérieur de la poche pour un meilleur drainage des urines. Videz la poche dans les toilettes ou tout autre endroit approprié. Ouvrez le robinet de vidange en poussant légèrement l'embout de celui-ci vers le bas jusqu'à ce que vous ressentiez une résistance. Ensuite, pressez l'embout sur le côté afin de permettre à l'urine de s'écouler. Souvenez-vous de fermer le robinet après la vidange de la poche. Remontez l'embout du robinet à sa position initiale en le poussant vers le haut. Changez votre poche selon les recommandations de votre professionnel de santé. La poche et son emballage se jettent dans la poubelle avec les ordures ménagères. Terminez en vous lavant les mains. Les poches de nuit convine sont à usage unique et n'ont pas vocation à être nettoyées, désinfectées ou stérilisées. Les instructions fournies dans ce film viennent compléter des consignes qui vous ont déjà été données par votre médecin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !